Le show électrique approche. Après une semaine calme du côté des éliminations, la compétition fait son retour à la Star Academy. Pour le dernier Prime de 2023, la production a ainsi décidé de mettre en place une toute nouvelle règle. Ce samedi, pour la première fois dans l'histoire de cette saison, seuls deux élèves sont sur le banc dénommés Candice et Djébril. Et pour la première fois, l'avenir des deux académiciens sera dans les seules mains du public. S'en est donc terminé des votes de repêchage des autres élèves. Très logiquement, à deux jours de ce prime fatidique, la journée du jeudi 28 décembre a été une journée particulièrement intense pour Lénie, Héléna, Candice, Axel, Pierre, Djébril et Julien, les sept académiciens restants. Par la suite, les académiciens ont participé à un cours d'expression scénique sous la direction de Cécile Chaduteau. Le cours a commencé par un traditionnel focus sur les humeurs des élèves. Si Axel a confié être dans une phase d'apprentissage motivante, Lénie, elle, a expliqué être fatiguée physiquement et émotionnellement depuis ces derniers jours. En guise de premier exercice, Cécile Chaduteau a proposé aux élèves de se mettre par rangée de deux face à face et de se lancer la phrase « Je suis malade, complètement malade ». Selon trois émotions distinctes, Pierre a effrayé Héléna et à peu près tous les internautes lors de cette séquence. La journée s'est poursuivie avec un cours de danse axé sur la préparation du tableau d'ouverture sur Alexandrie Alexandra de Claude-François, un classique qui demande à la fois énergie et précision. Puis est venue l'heure des répétitions des différents titres du Prime avec une attention particulière portée aux performances des nommés. Candice se prépare ainsi à défendre « Divine Idylle » de Vanessa Paradis. Jébril, lui, travaille sur « Diamonds » de Rihanna, version Joseph Salva. Candice, toujours affectée par son otite depuis les dernières évaluations, a connu une journée particulièrement éprouvante. Son état de santé, combiné à une frustration toujours bien présente quant à sa place dans la compétition, a pesé lourd sur son moral. Lors du cours d'expression scénique dans les escaliers, son incapacité à bien entendre les consignes de Cécile Chaduto a entraîné une situation plutôt… cocasse. Alors que la professeure d'expression scénique a demandé aux élèves d'interpréter l'hymne de la Star-Ass, lors de la descente des marches, Candice, elle, a tout naturellement interprété « Love on the Brain » de Rihanna, un titre qu'elle a déjà repris lors d'un précédent Prime. Plus tard dans la quotidienne, Candice a été remarquée lors d'un échange avec Julien, alors que ce dernier confiait ne plus supporter la qualité de la voix de Pierre. « J'en peux plus de sa voix de beau gosse à lui », a commenté Julien. Candice a répondu à côté de la plaque. « D'être beau gosse la nuit ? » a-t-elle demandé à Julien. Si de nombreux internautes ont ressenti de la compassion pour Candice, d'autres semblent adorer l'air complètement sourde de l'académicienne. Sous-titrage ST' 501